Salut à tous, je m'appelle Walt et j'ai 20 ans. Avoue, toi aussi tu kiffes chiller et ne rien faire ? Lève ta main si c'est le cas, je lèverai bien ma main avec vous. Mais j'ai la flemme là, pour être honnête. Oh oui, pour moi, la vie, c'est pas aller bosser et faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. La vie, elle est là pour s'amuser et se détendre. Mais récemment, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a fait réfléchir. Abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai ce qui s'est passé. Mais crois-moi, ce sera utile pour toi aussi. Oui, je suis un gros flemmard. C'est comme ça, c'est tout. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je vivais avec mes parents, vu que je n'avais pas d'argent pour louer un appartement. Acheter une voiture ? J'y pensais même pas, j'avais pas de copine non plus. Je pense que tu sais pourquoi. Mais franchement, j'étais content comme ça, parce que j'en avais pas besoin de tout ça. J'avais ma chambre, mon lit et mon ordi portable avec des jeux. Que demander de plus ? J'essayais de fuir les problèmes, mais ils se rapprochaient de jour en jour. Mes parents n'étaient plus tout jeunes et ne pouvaient plus travailler comme avant. Ma mère a été virée il y a longtemps et mon père ne faisait que des petits boulots. On vivait à trois sur ce qu'ils gagnaient. Bon, évidemment, c'était pas assez. Donc mes parents croulaient constamment sous les dettes. Sauf qu'un jour, on avait tellement de dettes que mon père ne pouvait plus rembourser. La banque a donc décidé de saisir notre maison pour payer la dette. Ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je perdrais ma chambre. Genre, où est-ce que je pourrais me poser tranquillement pour jouer après ? Il fallait que je trouve de l'argent quelque part. J'étais un peu un gars désespéré. Et puis là, comme par hasard, j'ai vu une annonce sur internet. Le bureau d'exploration spatiale avait besoin de bénévoles pour une expérience étrange. Tout ce que t'avais à faire, c'était de t'allonger sur un lit pendant 70 jours et de ne rien faire. Je n'y croyais pas. Le coup de chance, quoi. L'emploi parfait pour moi. Le lendemain, je suis allé postuler. J'ai eu un entretien assez court. Et on m'a expliqué qu'il s'agissait d'une expérience scientifique pour découvrir comment la pesanteur affectait le corps humain. On m'a dit que ce travail était assez difficile. Il n'y a que très peu de gens qui pouvaient juste s'allonger sur un lit pendant plus de deux mois sans se lever. En plus, cette expérience était très bien payée. J'ai souri. Ils ne me connaissaient pas bien, eux. Je pourrais rester sans bouger bien plus longtemps. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai signé le contrat. C'est là que mon travail a commencé. Ils m'ont allongé sur un lit, puis ils ont connecté plein de capteurs à mon corps. Un ordi portable dernier cri était posé sur une étagère suspendue juste devant moi pour que je ne m'ennuie pas. Je passais mes journées à manger de la pizza, des chips et à jouer à des jeux vidéo. C'était vraiment si dur que ça ? Rester allongé pendant 70 jours ? Pour moi, rien de plus simple. Bon, évidemment, il y avait des trucs un peu chiants, genre aller aux toilettes. Mais ça, je ne t'expliquerai pas. Bref, la plupart du temps, j'étais tranquille, confortablement installé dans mon lit. Et l'expérience s'est déroulée sans problème. Une fois fini, j'ai récupéré mon argent. Et je suis rentré chez moi. Mes parents ont pu rembourser leurs dettes et garder la maison. Et ouais, j'avais sauvé ma famille de la pauvreté. De l'argent facile ? Ouais, mais non en fait. Vu que j'étais allongé pendant 70 jours, mes muscles s'étaient affaiblis et j'ai eu des problèmes de tension artérielle. J'avais donc besoin d'un petit moment pour récupérer après ce taf. Comment ? Bon, ok. En étant sur mon lit avec mon ordi portable, après avoir réglé toutes les dettes, il me restait encore une petite somme pour moi. Pour être honnête, c'était la première fois que je gagnais de l'argent par moi-même. Ouais, bon, j'avais été forcé de le faire. Mais j'aimais bien ne rien faire et être payé pour ça. J'étais fier de moi. Et j'ai décidé de me faire plaisir avec des cadeaux. Je me suis acheté un nouvel ordi portable. J'ai commencé à traîner dans des boîtes de nuit. J'ai même rencontré une fille à une de ses soirées. Elle s'appelait Zoé. Et je l'ai tout de suite kiffé. Je pense qu'elle m'aimait bien aussi. Vu qu'elle m'a laissé son numéro de téléphone. La première fois, on s'est appelé. Et on a parlé hyper longtemps. Je pourrais faire ça pendant des heures. Tranquille dans mon lit, dans ma chambre. Puis Zoé m'a proposé de se retrouver en ville. Donc on est parti marcher un peu. Je lui ai raconté comment j'avais participé à une expérience secrète du bureau d'exploration spatiale. Sans rentrer dans les détails, bien sûr. Zoé m'écoutait. Admirative. Mais je pense qu'elle ne serait pas comme ça si elle savait qu'en fait, j'étais juste allongé sur un lit avec des capteurs sur mon corps. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'elle est devenue ma copine. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais encore besoin d'argent. Parce que j'avais presque tout dépensé. Puis avoir une copine, mais ne pas avoir d'argent, c'est un peu chiant. Je me disais que si j'avais pu trouver un taf où je pouvais gagner de l'argent sans rien faire, je pourrais en retrouver un autre. Vu que la seule chose que je pouvais faire dans ma vie, c'était d'être un gros feignant. Un feignant professionnel, je dirais même. Donc j'ai commencé à trouver tous les tafs sur internet où je n'aurais pas besoin de travailler durement. Et tu sais quoi ? Il y en a plein des tafs comme ça en fait. Premier taf que j'ai trouvé, c'était sur une île tropicale. Tellement simple ! Tout ce que t'avais à faire, c'était de vivre au paradis et de raconter à quel point c'était bon de vivre là-bas. L'île était tout simplement magnifique. J'avais une petite maison confortable, une plage privée et un quad à ma disposition. Je passais mes journées à nager, à bronzer sur la plage et à faire le tour de l'île. Le reste de mon temps, je parlais avec Zoé. Bien sûr, je lui ai fait croire que j'étais parti en expédition pour explorer une île dangereuse et inhabité dans les latitudes nordiques. Parce que si elle découvrait ce que je faisais vraiment, elle me quitterait. J'en suis sûr, tout allait très bien. La vie était tellement douce. Puis un jour, j'ai reçu un appel de l'entreprise qui m'avait embauché. Il me disait que j'étais viré et qu'un bateau allait bientôt arriver pour me ramener. Pour être honnête, j'étais pas vraiment surpris. En fait, je ne devais pas juste rien faire et bronzer. Mais aussi prendre des photos et écrire des articles à propos de l'île sur le site web de l'entreprise. Mais j'étais trop feignant pour le faire. Puis je me disais qu'ils oublieraient. Mais apparemment, c'était vraiment le cœur de mon taf, quoi. Donc ils m'ont juste viré. Je suis rentré à la maison sans argent et sans travail. Le pire, c'est que j'ai découvert que ma mère était malade. Et que tout l'argent que mon père gagnait partait dans ses médocs. Donc je suis resté allongé sur le lit dans ma chambre. Et j'ai réfléchi à autre chose. Zoé n'arrêtait pas de m'appeler et de me dire qu'elle voulait qu'on se retrouve. Sauf que je n'avais même pas assez pour l'emmener au cinéma. Je suis donc retourné sur internet pour retrouver un taf. Inutile de dire que ce serait un taf où je n'aurais rien à faire. Le lendemain, j'ai trouvé un taf de testeur de piscine. L'entreprise m'a embauché pour passer mes journées à nager dans leur piscine et à décrire mon expérience avec ces piscines. C'était tellement simple. Je pouvais rester tranquillement dans l'eau. Donc me voilà dans la piscine en mangeant de la pizza et dormant avec mes lunettes de soleil. Mais une semaine plus tard, ils m'en viraient aussi. Mais cette fois, je ne comprenais vraiment rien. Vu que j'avais bien fait mon taf. Mais apparemment, je polluais l'eau des piscines avec de la pizza et des chips. Ce qui n'était pas photogénique apparemment. Les photos étaient tellement mauvaises que des clients n'achetaient aucune piscine que j'avais gérée. C'était vraiment chiant. Je commençais à me dire que je ne savais même pas comment être feignant correctement. L'argent de mes parents partait bien trop rapidement. Et mon père a recommencé à s'endetter. Le pire, c'est que Zoé commençait à se méfier. Elle commençait à poser des questions bizarres. Et se demander ce que je faisais. Il fallait que je trouve un taf tout de suite. Je suis donc retourné en chercher un. Dans la semaine, j'ai essayé plein de trucs différents qui payaient bien. J'étais testeur de lit dans un magasin. Je devais juste dormir et expliquer mes sentiments à propos de tel ou tel matelas. Mais j'ai vite été viré aussi. Puis, je suis devenu un câlineur professionnel. Tout ce que tu avais à faire, c'était de faire des câlins à des gens qui en avaient besoin. Mais là, je suis parti tout seul. Vu que ça me dégoûtait de faire des câlins à des inconnus. Il y avait aussi un taf de testeurs de yachts de luxe. Mais là, on ne m'a même pas pris. Car la société voulait que des testeurs grands et musclés. Bref, en une semaine de merde, je n'avais rien trouvé. Pendant ce temps, je n'ai pas vu Zoé une seule fois. J'étais juste trop occupé. Et je ne répondais pas à ses appels pour lui expliquer ce que je faisais. Mais à un moment donné, elle en a eu marre. Donc, elle est venue à la maison pour qu'on s'explique. Malheureusement, je n'étais pas à la maison à ce moment-là. Donc, elle a rencontré ma mère, qui lui a tout expliqué. Bien sûr, elle ne voulait plus rien avoir avec un menteur et un gros feignant. Donc, elle m'a quitté. Franchement, je me sentais mieux une fois seul. Première fois que je n'avais plus besoin de dépenser de l'argent pour elle. Et deuxièmement, j'étais trop feignant pour sortir avec elle. Mais ça n'a pas rangé les autres problèmes que j'avais. Une semaine plus tard, mes parents ont encore reçu un message de la banque demandant le remboursement du prêt. Sinon, on perdait la maison. Et une fois de plus, on avait un besoin urgent d'argent. J'ai appelé le bureau d'exploration spatiale en espérant qu'ils avaient encore besoin d'un employé pour des expériences. Mais j'ai été refusé. Mon dernier espoir venait de s'écrouler. Et il ne me restait plus qu'une option. Il fallait que je fasse quelque chose dont j'avais eu peur toute ma vie. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc je suis parti à la recherche d'un taf normal. J'ai été embauché comme chargeur dans un entrepôt. Le travail était simple. Il fallait décharger les voitures qui arrivaient et mettre les marchandises sur les étagères. J'avais même pas le temps de me poser dans la journée. Encore moins pour m'allonger. C'était tellement dur. Je n'arrivais pas à y croire que tous mes jours étaient comme ça maintenant. Le pire, c'est que je ne pouvais pas me barrer de ce taf. Parce que si je le faisais, ma famille se retrouverait sans argent. Et on finirait tous dans la rue. J'ai donc compris que, même pour être feignant professionnel, il fallait quand même avoir des compétences. Même si tu trouves un taf où il suffit de rester allongé toute la journée, tu devrais savoir que ce ne sera pas facile. Tout a ses propres difficultés et particularités. Mais je crois toujours que quelque part dans le monde, il y a un boulot de rêve pour moi. Où je serais payé des millions juste pour rien faire. Tu connais un taf comme ça ? Dis-moi tout dans les commentaires. Parce que j'en peux plus de décharger ces voitures-là. Tu connais un taf comme ça. Sous-titrage ST' 501